Le gouvernement doit accélérer l'octroi des prêts qu'il a approuvés, car c'est l'un des meilleurs moyens d'aider les entreprises à suivre au milieu de la pandémie de COVID-19. S'exprimant dans une interview à la télévision nationale Laos la semaine dernière, le vice-président de la Chambre nationale de commerce et d'industrie Laos, M. Davon Patentavon, a déclaré que la meilleure façon d'aider les entreprises slaves était d'injecter de l'argent dans l'économie. La Chambre se réunit presque tous les jours pour discuter des moyens d'injecter de l'argent dans l'économie, a-t-il déclaré aux journalistes, en réponse à des questions sur ce que la Chambre faisait pour aider ses membres. La Chambre compte plus de 4 000 membres à l'échelle nationale, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises. M. Davon a déclaré que les entreprises slaves, en particulier les PME, éprouvaient des difficultés après avoir suspendu leurs opérations pendant plus d'un mois dans le cadre d'un effort national visant à limiter la propagation de COVID-19. Les entreprises les plus touchées par le virus de l'épidémie sont les compagnies aériennes, les agents de voyage, les hôtels, les opérateurs de transport, les restaurants, les salons de massage, les clubs de golf et les usines de vêtements. M. Davon a salué l'allocation par le gouvernement de prêts concessionnels à hauteur de 100 milliards d'équipes au PME pour minimiser l'impact de l'épidémie du virus sur les entreprises. Les prêts à faible taux d'intérêt seront distribués au PME via quatre banques. L'argent sera une source de financement indispensable et permettra aux entreprises de faire face aux défis auxquels elles sont confrontées en raison de la pandémie de COVID-19, a-t-il ajouté. Il a également indiqué qu'une institution financière internationale avait offert au Laos un prêt de 80 millions de dollars dont la moitié serait destinée au développement des PME. La Chine a également proposé un énorme programme de prêts. Le gouvernement chinois a proposé d'accorder 300 millions de dollars de prêts au PME. Les premiers 100 millions de dollars devraient être distribués prochainement. M. Davon a demandé au gouvernement d'accélérer le développement de l'agriculture afin que davantage de produits puissent être exportés, ajoutant que la Chine avait besoin de produits agricoles. A l'heure actuelle, 300 camions de produits sont expédiés du Laos vers la Chine chaque jour. La forte demande de produits agricoles en Chine créerait un meilleur environnement pour le développement de l'agriculture, a-t-il ajouté. Un effet positif du virus, de l'épidémie, a été que les habitants du Laos dépensent désormais moins en produits de luxe inutiles, a-t-il noté. M. Davon a également déclaré que les entreprises devaient ajuster leurs méthodes de fonctionnement, ajoutant que la pandémie avait créé à la fois des défis et des opportunités. Certains exploitants commerciaux verraient l'épidémie comme une opportunité, comme en témoigne le nombre de personnes qui avaient commencé à offrir des services de livraison de nourriture.